Et ouais les pats, la fin ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Après tout ce temps, je suis là On a fait nos examens, on a fait nos vacances Voilà, on est de retour Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble le portail de Dragon Ball Heroes qui arrive sur la globale Donc le jour même où je posterai cette vidéo Alors, est-ce qu'il faut invoquer ou pas sur ce portail ? Tout dépend bien sûr de votre box et de votre réserve de DS Mais je vais essayer de vous aiguiller un maximum sur les choix à faire Alors pour commencer, donc Dragon Ball Heroes, on a eu plusieurs portails sur la version jap Alors sur la version globale, on ne sait pas encore lequel on va avoir, logiquement, on devrait avoir le dernier portail sorti sur la version japonaise, on va passer en revue rapidement les portails qu'ils ont eu sur la version japonaise, donc ce portail là était le premier de mémoire Donc il est sorti quand même en 2017 les gars, ça fait quand même pas mal de temps Donc on avait dessus seulement 4 unités, donc le Baby Janenba, le Gotenks, Super Saiyan, Pekouan Et puis, l'imagine le Boobidi, on va dire On va dire Boobidi, on va l'appeler Boobidi Donc on avait que 4 unités à l'époque, bon c'était pas un portail qui était très intéressant Les unités n'avaient pas de Dokkan Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont des uniformes, on va aller voir ça juste après Mais ça envoie du très 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 lourd Il y en a certaines qui sont juste incroyables et qu'ils n'ont pas de substituts en fait dans les teams Notamment le Baby Janenba Et je vais vous expliquer pourquoi Donc après on a eu ce portail là On a rajouté la petite Toa qui est là, plus le petit Trunks SCJ3 et le Gohan SCJ3 Et puis après, bon rapidement Alors on a eu celui-ci où ils ont commencé à rajouter encore plus de persos Alors à savoir que Dragon Ball Heroes Pourquoi on les a pas eu ces portails là ? Tout simplement parce qu'on n'avait pas Ils n'avaient pas le droit d'exploitation en France C'est un peu bizarre mais il y a des droits d'exploitation pour chaque territoire Et pour le reste du monde ils n'avaient pas Il n'y avait qu'au Japon Donc ils n'ont pas pu sortir ça sur la version globale Maintenant que le jeu Dragon Ball Heroes est sorti sur Switch là il n'y a pas longtemps et sur PC ils ont les droits donc c'est pour ça qu'on a le droit au portail Donc on avait celui-là avec notamment les deux SJ3 qui sont très très intéressants et le support pour la catégorie J20 qui est juste là pour enfin arriver aujourd'hui à celui-ci Donc il est sorti il n'y a pas moins de 3 mois sur la version Jap et il est plutôt très intéressant donc je pense que c'est celui-ci qui va tomber sur la version globale ça serait un peu bête de sortir les autres d'avant Je ne vois pas trop l'intérêt Bon c'est Dragon Ball Heroes il n'y a pas besoin de sortir 400 portails ce n'est pas le truc qui hype de ouf donc ils ont plutôt intérêt à sortir le dernier portail Pour les promos je vois bien une promo avec une DS première multi à 30 DS voire 3 premières multi à 30 DS ils sont vraiment chauds parce qu'on sait tous que les 300 millions de téléchargements arrivent donc il faut vraiment garder ces DS Alors s'il y a une promo à 30 DS je vous conseille quand même de tenter une multi après même si les 3 multi sont à 30 c'est assez mitigé je vais vous montrer les unités elles sont plutôt très très bonnes donc on va avoir Goku et Vegeta Xeno qui n'ont pas de Dokkan donc sur ce portal là ce n'est pas vraiment les unités à viser ils ont un petit un petit attaque et défense plus 67% et un boost de 30% pour la catégorie de leur famille respective donc comme vous voyez en bas avec le Goku et en plus de ça l'un augmente son attaque sur l'aspect à l'infini donc le Goku et le Vegeta sa défense donc ils sont plutôt pas mal mais ce n'est pas des unités du tout indispensables à avoir pour le moment et puis franchement moi je ne le jouerai pas dans la team de Goku même s'il supporte à 30% il y a mieux à faire et par exemple il y a le Gohan donc il donne 35% il ne donne pas de ki mais normalement dans Famitsu en Goku il n'y a pas vraiment de problème de ki le LR part très facilement en SP il y a le Goku full power et ses G4 qui va venir donner pas mal de ki avec GT par au combat etc donc normalement il n'y a pas vraiment de problème Vegeta à peu près la même ces deux unités là je ne les jouerai pas après ça peut compléter très bien vos teams si vous avez des trous pour ce qui est de ce petit je ne sais plus le nom qui est là alors franchement je ne vais pas vous faire la revue de l'unité parce qu'elle n'est pas terrible du tout je ne vais pas parce que si on commence à passer sur tous les persos on ne va jamais s'y retrouver franchement il n'est pas terrible en extrême puits il y a beaucoup mieux pour moi même au niveau des liens etc c'est pas terrible en fait le grid CMA qui est pas mal du tout et puis on va aller voir tout ça alors il faut retenir en fait tout simplement que hors détecteur on a trois unités qui sont très bonnes voire quatre ça dépend de ce que vous voulez on a les deux SSJ3 qui n'ont pas encore eu l'ordre de can mais qui sont déjà très très fort des places de titulaire assurées carrément on a le Janemba ici aussi le Baby Janemba qui est excellent c'est celui-là que je vise personnellement Bubiji est pas trop mal mais bon le reste c'est très moyen ce qu'il y a là c'est très moyen la Kaioshin est très très forte et le Poa Kwon est plutôt pas mal mais en super puits il y a déjà pas mal de choix et les teams honorentes sont assez restreintes donc il n'y a pas trop besoin donc on va aller tout de suite regarder un peu ses unités donc le Goku qu'on vient de voir alors le Goku Super Saiyan 3 Xeno donc on a un petit leader pour le super puits dégâts émenses déjà très bon pour des unités le multiplicateur le multiplicateur n'est pas trop heureux c'est un vrai multiplicateur parce que des fois on voit dégâts émenses mais ils ont 10% de moins sur leur spi et moyenne chance des tours jérémy donc 30% qui est pas mal du tout mais en plus de ça sachant qu'il n'a pas de dokenne encore attaque et défense plus 80% ce qui est déjà très bon et garde activée contre toutes les attaques donc la même capacité que j'en ai de bas que ce soit le puits ou le hit vous aurez toujours la flèche vers le bas qui va réduire énormément les dégâts encaissés en plus de ça il a un boost de défense donc ça sera un très bon tank en toute situation et contre n'importe quel adversaire et en plus de ça il a un attaque plus 30% supplémentaire quand il lance une attaque spé donc sachant que c'est un bonus qui intervient après le premier boost c'est un peu plus que 30% en vrai surtout si vous avez des supports donc très très bon au niveau des lains on a du super saiyan du guerrier doré du l'origine de saiyan du caméamea combat d'issif et forme brise dans la limite donc il rentre très bien dans les teams où on peut jouer donc il faut jouer avec DCJ3 il n'a pas de part au combat malheureusement super saiyan 3 je le mettrais titulaire clairement saiyan pur vous pouvez le jouer dedans honnêtement il ferait un très bon tank voyageur du temps je suis un peu plus mitigé ça dépend comment vous voulez jouer votre team ça dépend les rotations que vous faites vous pouvez le jouer avec le Vegeta au niveau de Fami Tsongoku il est largement viable il est largement viable après titulaire incontestable je pense en super saiyan 3 le reste il est dispensable saiyan pur j'hésite non il y a quand même dans saiyan pur mais il est vraiment excellent vraiment excellent donc une très bonne unité à voir c'est un des deux persos que je vise on enchaîne sur le Vegeta super saiyan 3 donc lui il a un leader pour le type super n pas très intéressant on inflige des dégâts immenses de la même façon et diminue fortement la défense sur sa spé donc il a la même chose que le Goku attaque et défense plus 80% sauf que lui il va venir désactiver la garde de l'ennemi alors ce qui est dommage c'est que désactiver la garde de l'ennemi c'est beaucoup moins fort qu'activer la garde pourquoi ? parce que certainement on n'a pas de docking où on a une restriction par exemple garde activée tout le temps ça serait pas mal de rajouter des petites difficultés comme ça à un event où le boss aurait tout le temps la garde activée ça permettrait de sortir les unités comme ça parce qu'il y en a quand même pas mal avec le temps qui s'accumule et qui ne servent à rien malheureusement parce que dans le jeu on ne peut pas utiliser à bonne essence et de capacité sauf si on est un peu un peu comment dire pas fou mais sauf si on va volontairement un contre-type sur un event pour le fun mais bon voilà niveau intéressement il y a mieux donc on a des très bons liens à ajouter qu'on a génial à la place de Kamehameha donc il y a 20% d'attaque là à la place de 2500 Kamehameha qui est notable au niveau des catégories on a exactement les mêmes sauf que ce Vegeta à la place de Famine Goku et à Jignore Rival donc la nouvelle capacité la nouvelle nouvelle catégorie de Piccolo là le Piccolo il est resté là quand même parce que le DF il m'a IP0 je ne sais pas pourquoi j'aime le Piccolo mais il est très bon mais voilà qui est sorti sur la version donc ces deux unités sont très bonnes elles n'ont pas encore de Dokkan incroyable voilà très bonnes unités qu'on peut l'argent manzo dans les teams le baby j'en aime celui que je cherche donc lui il est Dokkan alors on a un petit leader qui plus 3 tac et défense plus 80% pour les types Agitoko voilà pas de super ou extrême Agitoko au niveau des catégories on a transformation fortifiante et vertifielle deux catégories qui manquent cruellement d'unités en réalité transformation fortifiante alors ça dépend comment vous la jouez la team si vous la jouez avec des bouts etc bon ça peut être pas mal de le mettre par contre vertifielle il est largement titulaire dedans c'est une unité qui est plutôt incroyable alors pour son attaque on a des ligues à Colossaux et en plus de ça il diminue la défense bon la diminution de défense ça sert un peu à rien maintenant c'est pareil que désactiver la garde t'as beau baisser la défense des bois c'est pas pour ça que tu feras plus de dommages ambition de conquête pour le lien donc à savoir que forme artificielle leader est BBLR BBLR se lie plutôt très mal voilà c'est son seul pointe en fait il va avoir des liens qui sont très caractéristiques à lui donc il va avoir IGT il va avoir l'âge voilà ND Saiyan des trucs il n'y a que lui qui est à part brise à la limite mais bon un lien pour un LR c'est un peu faible il y a un key sachant qu'il faut qu'il parte à 68 en SP sachant que le BB bon il n'a pas ce problème vu qu'il y a un key plus mais passons à côté ça va être juste son meilleur pote alors on a ambition de conquête qui s'active avec on a transformation on a ND Saiyan et on a brise à la limite donc pas moins de 15% d'attaque qui plus 4 et restauration de 10% d'EPV ce qui est très très bon alors vous allez me dire ouais 15% d'attaque c'est pas au fait mais faut savoir qu'il n'a pas combat acharné donc c'est un peu plus difficile d'activer des lames d'attaque parce qu'on n'a pas combat acharné ou Super Saiyan parce que on connait tout le combo Super Saiyan et combat acharné que les 3 quarts des quarts du jeu ont qui donnent déjà 25% d'attaque au départ et ils l'ont pas donc c'est vraiment un très bon point ce niveau là au niveau du passif enfin alors là c'est n'importe quoi au début du tour attaque et défense plus 80% récupération de 10% d'HP et en plus de ça il esquive toutes les attaques des attaques spéciales des attaques normales une fois sur deux 50% d'un skill et donc dans le cas où il esquive pas il va quand même tank vu qu'il a 80% de boost de défense et en plus de ça il est récupéré de l'HP donc que voulez-vous de plus il est très complet moi tu as raconté stable dans Vierge artificielle c'est sûr très bon lien il a quand même vitesse époustouflante transformation peur et désespoir et des liens qui sont très répandus chez les méchants et chez les extrêmes si vous préférez et puis voilà plutôt une très bonne unité et moi c'est pour lui que j'invoque clairement c'est lui que je veux après on a le petit Boubidi donc le Boubidi il a des dégâts colossaux 50% d'étourdir l'ennemi c'est plutôt pas mal en plus de ça il a un boost de 80% de défense et il a un passif qui boost les allées donc 40% de défense en plus ajouté à lui-même donc sachant que lui il profite aussi de son propre boost et là qui est plus trop et attaque plus 40% si les PV ils sont à 80% ou moins ainsi qu'une récupération de 5% des PV donc c'est un passif un peu long pour pas dire grand chose mais bon voilà en gros c'est un stunner qui joue pour stun sachant que les 3 cartes des boss maintenant ils ne stannent plus on ne peut plus les stun pas très utile pas très utile après ça reste une bonne carte en transformation fortifant des artificiels je ne vois pas trop jouer mais plutôt pas moins alors elle est très très forte donc la Kayoshi dégâts colossaux bloquent la taxe P en plus de ça qui plus d'attaque et défense plus de 1% les chances de coût critique plus 7% pour tous les alliés sachant qu'elle fait partie de la catégorie divine du coup Potala et Voyageur du temps donc en plus de ça elle a très grande chance d'attaque plus de 1% et très grande chance de défense plus de 1% donc elle a un très bon pourcentage je pense si on super peut le pourcent c'est du 50% d'avoir qui plus 2 attaque et défense plus 40% et 7% de chance de coût critique pour les alliés au niveau des liens on a l'étonne en sortilège du haut de rivaux l'autopoint je vous mentionne en télékinésie et dimension des dieux on peut souligner dimension des dieux qu'on peut activer en en divan le reste c'est pas incroyable mais le fait que ça soit un support qui bloque la taxe P qui booste très bien et qui donne même des chances de coût critique ça en fait une très très bonne unité qui est une des plus remarquables du portail donc ce trunc c'est ces 8 fois qui est très bon alors tout simplement qu'est-ce qu'il fait dégâts colossaux augmente la défense de 30% pendant 9 tours ça veut dire ça s'accumule 4 fois 5 fois tour 3 tour 6 tour 9 donc 3 fois 3 fois en plus de ça il y a pas mal de catégories à son actif donc super scène 3 scène 200 mêlée voyageur du temps et famille de vegeta scène 200 mêlée c'est cool le problème c'est qu'on n'a pas de scg 3 dedans et que niveau lien en fait on va avoir que combat décidif c'est le problème après au niveau des liens c'est plutôt pas mal super scène guerrier doré combat décisif en brisant limite ligne orale brisée à limite bon c'est des liens de super scène 3 quoi ils ont rarement parlé au combat après ça reste une excellente unité attaque et défense plus 100% désactive la garde de l'ennemi et grande chance d'avoir la garde activée contre toutes les attaques donc il fait les deux sachant qu'il a un boost de 100% en défense et encore plus il augmente sa défense de 30% pendant 9 jours et qu'il a sa garde activée je peux vous dire qu'il va tanker très 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 bien et puis il va taper plutôt correctement normalement donc une très bonne unité encore une fois le gothens donc ce gothens là est un gothens de base qui était seulement super scène il est passé en super scène 3 donc c'est son total dégâts colossaux augmente l'attaque pendant 6 tours attaque plus 100% l'ordre d'une attaque spéciale donc il faut le dire c'est l'ordre d'une attaque spéciale donc c'est mieux qu'au début du tour là si vous avez du support il va partir très haut au niveau des liens c'est des liens de gothens super scène étoile de l'espoir combler un ami guerre et fusionner caméaméa combat décyn combat charmer donc il a plutôt des très bons liens si on joue dans une team un peu sans mêler ou gothens en fait sachant qu'il a un nom différent vu que c'est gothens super scène 3 jeune ça fait une unité en plus à rajouter qui est plutôt pas mal et qui peut venir compléter votre team fusion ou scène 200 mêler avec le le trans qu'on va venir voir à côté donc globalement ces unités sont très bonnes dans l'ensemble après le problème c'est que lui il n'a pas de défense c'est vrai qu'aujourd'hui il n'a pas de défense c'est un gros bémol alors qu'on ne peut pas tout avoir une très bonne unité en soit manque de défense c'est le bémol on va passer sur le petit gohan cj3 alors lui c'est à peu près pareil il a déjà attaqué de la défense plus 100% et en plus de ça attaqué défense plus 60% supplémentaire lors de l'attaque spéciale à savoir que lors que ça intervient après comme je l'ai dit c'est encore mieux donc il a déjà un boost de 100% de base et de 60% après un monstre c'est clairement un monstre en plus il augmente l'attaque pendant 9 tours j'aurais préféré la défense mais on ne peut pas tout avoir en tout cas un très très gros monstre super saiyan l'origine des saiyan rastain guerrier vétéran combat décisif forme briser la limite briser la limite donc lui il va avoir guerrier vétéran mais par contre il ne va pas avoir de lien par au combat etc comme tous les cj3 c'est un peu normal donc plutôt une très très bonne unité pareil que les autres en fait il y a beaucoup de bonnes unités depuis tout à l'heure c'est vrai que dans le portail il n'y a pas mal d'unités sachant que je vous présente les bonnes unités en ce moment je vais vous passer vite fait après les mauvaises en gros tout ce qui est en bas que je n'ai pas fait ce n'est pas terrible la vidéo a duré 3 plombes pour des unités qui ne sont pas ouf il n'y a pas besoin de faire d'analyse dessus donc le saiyan masqué il n'est pas mal sans plus lui il n'est pas ouf ça passe ça passe et P1 ça passe aussi en fait les unités que je vais te présenter ici c'est vraiment les unités à choper les autres elles sont secondaires après elles restent viables et puis voilà mais celles-là elles sont vraiment bien donc après on va avoir qui plus 3 PV attaques et défenses plus 80% pour la classe super donc ça c'est un leader qui est plutôt cool il a un meilleur leader que Végétaux Blue et Mer puis dégâts et moins sur sa FP donc haute chose de notable et augmente l'attaque déjà de 25% pendant la haute après son passif je suis un peu mitigé attaque et défense plus 17% et 3% de chance de critique à chaque allée de la catégorie de valeur du temps donc c'est vraiment dans cette team-là qu'il va falloir jouer dans le reste des teams honurantes ça va pas être foufou défense moins 30% pendant le temps après avoir été attaqué ça aussi c'est un peu chiant mais contre-attaque surpuissante des attaques normales donc qui est contre en plus sachant que si vous êtes fou de team il y a un boost de 119% d'attaqué en défense et 21% de chance de critique à peu près donc une très bonne unité et qui contre en plus donc le critique sur le compte c'est juste masterclass c'est incroyable très bonne force de frappe et en plus de ça critique gratuit après le boost des buffs de défense c'est pas grave on peut faire ça au niveau des catégories comme je le disais CN200 melee il va être un jouable dedans famille de Végéta pareil Voyager du temps carrément Valager du temps je pense c'est les titulaires dedans si on joue avec les bonnes unités donc pour les liens par contre c'est un peu plus compliqué fonceur héros héros justicier pas trop de joues de rivaux respect et briser la limite donc voilà au niveau des unités des liens c'est pas c'est pas fou c'est pas fou au niveau des stats on va avoir des stats lambda à savoir que c'est pas fou c'est pas fou surtout au niveau de l'attaque au niveau de l'attaque c'est vraiment pas fou après ça reste correct au niveau de la défense il a plutôt une bonne défense au niveau des PV ça va donc en gros sur ce portail si vous voulez invoquer je vous conseille d'invoquer pour avoir des unités soit CN200 melee pour compléter votre team soit alors c'est simple soit vous manquer de tank et franchement ça c'est des tanks en fait qui ne sont pas encore disponibles sur le jeu donc CN200 melee il n'y a pas vraiment de tank dedans et CJ3 vous avez le Végéta et CJ3 mais ça ne fait pas de mal d'avoir des persos qui t'en viennent au niveau de Voyageurs du temps on n'avait qu'une seule méta qu'on pouvait jouer à peu près donc où il y avait Black Goku etc avec moi personnellement je faisais Rosé puis Zama Black voilà de façon normale et l'autre temps je me disais Celtic Celtic je ne pense pas que le Grit Salmon va chambouler ça parce que je pense que c'est les meilleurs rotas que tu peux faire mais franchement il reste très très bon si Zama n'a pas une décédure au niveau du Goku et du Végéta ils n'ont pas encore eu leur éveil ils vont être sûrement monstrueux ils peuvent venir compléter votre team si vous n'avez pas de support après 30% c'est beaucoup sans Doctan mais bon c'est pas foufou en soi et le Janemba du Baby Janemba ça va être juste incroyable juste incroyable dans la team donc voilà pour ces petites vidéos les frérots j'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit retour j'ai un peu bégé parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas de temps en écouter j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit coup de vœu si ça vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la cloche tout ça tout ça je vous fais plein de bisous je vous dis à la prochaine je vous fais bonne chance pour vos invocations si vous allez lâcher des petites multitudes je vous conseille quand même d'en faire une minimum 30 ds pour profiter de la promo les deux autres si jamais il y en a on ne sait pas en sachant que je prends ce portail-là comme référence et que si on tombe sur un autre les conseils ne peuvent pas être valables donc je vous dis à la prochaine salut ciao ciao